Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. On rappelle PO, comme on dit, leader mondial. Dans la fabrication, alors pas seulement, mais de pare-chocs, on est dans le secteur auto, les pare-chocs, les haillons, les blocs avant des voitures, les éclairages, voilà, équipementier auto. Équipementier automobile, exactement, et donc on travaille pour toutes les grandes marques mondiales, on travaille pour 93 marques partout dans le monde. En incluant Tesla, je me demandais d'ailleurs. Tesla est un grand client de Plastic Omnium, on travaille avec eux en Amérique, en Europe et en Chine. Qui vous n'avez pas alors, ce sera peut-être plus rapide de le dire comme ça. Il n'y en a pas qu'on n'a pas, voilà, on est leader dans tout ce qu'on fait, donc... J'ai oublié ce truc, encore une fois, le haillon, le pare-chocs. Et donc une entreprise familiale, mais mondiale, puisqu'on est présent dans 25 pays avec 137 sites. Avec une ambition absolument incroyable, quand même, d'ici 2030, doublé de taille, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en tout, au total, dans 8 ans. Il viendra d'où, ces 7 milliards de plus ? J'ai vu, donc, il y a la montée en puissance dans l'hydrogène, mais ça met du temps avant de générer vraiment beaucoup d'argent, notamment un chiffre d'affaires en milliards. Il y a des acquisitions, on va en parler, dans l'éclairage, qui vont apporter aussi, et puis aussi tous les métiers actuels du groupe. J'imagine que c'est tout ce mélange-là qui... C'est tout ça. Alors, on dit en 2030, on double, puisqu'on passe de 8 à 15 milliards, enfin, on double presque, en tout cas. Et surtout, en 2030, on a 40% de notre chiffre d'affaires, au moins, qui est avec des activités qui ne sont pas encore dans notre chiffre d'affaires actuellement. Donc, ce n'est pas simplement la taille, c'est aussi la transformation d'entreprise. Le marché se transforme, le marché s'électrifie, le marché va vers d'autres types de technologies. Et PO, donc, anticipe ces mouvements du marché et donc veut croître dans ces nouveaux secteurs. Donc, pour répondre concrètement, c'est l'hydrogène, 3 milliards de chiffre d'affaires en 2030, c'est notre objectif. Et on a un carnet de commandes qui se remplit et on est très confiant. L'électrification, environ 1 milliard. Et puis, l'éclairage, on rentre dans l'éclairage, là, on est en train de faire des acquisitions, environ 2 milliards. Donc, il y a beaucoup de croissance qui viendra de ces nouvelles activités. Accélération, donc, avec des rachats récents et en cours, d'ailleurs. Dans l'éclairage, l'allemand AMLS pour 65 millions d'euros et surtout l'indien VAROC pour 600 millions. L'idée, c'est de devenir un poids lourd de l'éclairage. Et pourquoi, encore une fois, pourquoi miser autant sur l'éclairage ? C'est devenu maintenant une fonction clé dans l'industrie. L'éclairage, à l'origine, c'est pour éclairer, comme son nom l'indique. Ce sont les phares, éclairer la route. Mais pas seulement. Mais maintenant, l'éclairage devient aussi une façon de communiquer avec les piétons, avec l'environnement. On voit que les véhicules électriques, notamment, ont de plus en plus d'éclairage à l'extérieur. Que la grille qui servait à refroidir le moteur disparaît, puisqu'il n'y a plus de moteur. Et toute cette partie va être utilisée pour informer le piéton. Exactement, du design. Mais aussi de la communication. Demain, les clignotants seront projetés par terre pour informer le vélo, la trottinette que la voiture a tournée, par exemple. Donc, l'éclairage devient pas simplement la fonction d'éclairage, celle qu'on la connaissait, mais une fonction de connectivité, de communication. Et à l'intérieur, c'est la même chose. Les véhicules ont de plus en plus d'éclairage. Mais on va, demain, avoir des projections sur les plafonds de films ou autres qui font que l'éclairage va croître. Donc, c'est pour ça qu'on veut se positionner dans l'éclairage, parce que c'est en croissance. Et puis, par rapport à notre portefeuille actuel, vous avez évoqué le fait qu'on était leader dans les pare-chocs, dans les haillons. L'intégration de l'éclairage dans les pièces extérieures va permettre à PO de se différencier et avoir des systèmes encore plus complets qu'aujourd'hui. Avec plus de valeur ajoutée. Exactement. Bon. Marché de l'hydrogène, il faut en parler aussi, Laurent Favre, qui est prometteur. Mais ça mettra du temps à décoller, même si 3 milliards, c'est ça, horizon 2030. Objectif, 300 millions en 2025, 3 milliards en 2030. Alors, voilà, l'accélération. Oui, c'est l'accélération du marché qu'on veut suivre. Après, l'objectif de PO, c'est d'être présent dans l'ensemble de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire le stockage de l'hydrogène. J'aime à rappeler que l'hydrogène, c'est de l'électrique, sauf que l'électricité n'est pas stockée sous forme de batterie, mais sous forme de gaz. Donc, vous avez un réservoir à haute pression, à 700 bar, donc très très haute pression, dans lequel est stocké l'hydrogène. Et puis, l'hydrogène est transformé en électricité par la pile à combustible. Et puis après, il y a un système qu'on appelle la balance of plan, qui permet d'équilibrer tout ça. Donc, on est positionné sur ces trois produits, sur l'ensemble de la chaîne. On adresse à la fois la mobilité individuelle. Mais surtout collective. Exactement, parce que l'hydrogène mettra un peu plus de temps. L'hydrogène sur une bagnole, encore une fois, on les voit un petit peu dans Paris. Il y a des Mirai, il y a des Hyundai, donc on travaille avec Hyundai. Mais avant que ce soit vraiment pour le commun des mortels, on n'y va pas. Oui, ça va prendre du temps. Je pense que ça prendra 2027, 2030, pour que l'hydrogène soit de plus en plus démocratisé. Oui, on voit des programmes de plus en plus importants. Mais ça commence par la mobilité lourde. Le camion, on y est. Et le bus, le train, on travaille avec Alstom, par exemple. C'est nous qui aidons Alstom à avoir des trains hydrogènes. Et puis, de plus en plus, notamment en Allemagne. Je crois que c'est Alstom qui a vendu ça. En Allemagne, mais également en Angleterre, en Italie et bientôt en France. Et puis, l'hydrogène, c'est dans les véhicules commerciaux également. Les flottes commerciales vont se développer avec l'hydrogène parce que les structures vont être mises en place pour ces flottes commerciales. Laurent Favre, autre question, et c'est hyper intéressant parce qu'on est dans l'actu, sur les pénuries de composants pour l'industrie auto. On en est où ? On a parlé des pénuries de semi-conducteurs, mais on sait que ça ne s'arrête pas là. Est-ce qu'en lien, encore une fois, avec l'Ukraine qui fournit, je ne le savais pas, des câblages de la connectique, est-ce que la pénurie est à tous les étages aujourd'hui ? Globalement, le premier semestre de cette année est au même niveau que le deuxième semestre de l'an dernier en termes de production. Donc, il y a autant de pénuries que l'an dernier. Alors, c'est des pénuries qui peuvent être un petit peu différentes. On a toujours beaucoup de pénuries de semi-conducteurs. Et on pense que l'écart entre l'offre et la demande va demeurer, même s'il va peut-être se réduire dans les deux prochaines années. Malgré tous les efforts, je vois encore le patron de STMicro qui est à votre place. Jean-Marc Chéry qui me disait, mais on investit, je crois que c'est 2 milliards chaque année pour accroître notre capacité de production. Mais la demande croit encore plus vite. Et la demande, ce n'est pas simplement l'automobile. L'automobile a simplement 10 à 15 % de la demande mondiale. C'est l'électronique de grand public, etc. Et puis, il y a des pénuries de batterie, il y a des pénuries de matières premières. Et ce qui se passe, le Covid en Chine, par exemple, a tendance à accélérer ou à accentuer ces problèmes parce que les chaînes logistiques mondiales sont perturbées. Donc, on reste toujours dans un marché très, très perturbé avec beaucoup d'arrêts impromptus de production auxquels il faut qu'on réagisse. D'où la nécessité d'être agile et très flexible. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine a encore une fois entraîné à provoquer, là encore une fois, comme pénurie ? Il y a eu des pénuries, vous évoquiez les câblages. L'Ukraine est traditionnellement un pays très utilisé par les constructeurs automobiles pour rassembler des câblages parce qu'il y a des kilomètres de câblage dans une voiture. C'est très manuel. Il faut de la main-d'offre qualifiée et compétitive au niveau coût. Et donc, l'Ukraine est une base importante. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-dessus en Ukraine. Et quand la guerre a éclaté, évidemment, cette source d'approvisionnement était plus possible pour les constructeurs. Et comment ils ont fait, globalement ? Ils ont ressourcé, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé les unités de production soit dans d'autres pays d'Europe de l'Est, soit en Afrique du Nord. Donc, ça, on va dire que c'est résolu à ce niveau-là. Mais l'Ukraine, également, livre d'autres matières premières qui servent à fabriquer des pneus. Par exemple, Michelin a eu des problèmes dans la production de ses pneus. Et puis après, c'est surtout l'impact sur le coût de l'énergie qui nous impacte tous aujourd'hui. Avec l'idée que c'est lié, il y a de l'inflation aussi un peu partout. On l'a dit, matières premières, énergie, coût de logistique, peut-être même salaire, évidemment, sur le coût de l'inflation. Je me pose la question de comment on transmet ça aux clients, comment on maintient ses marges, comment on le gérait chez PO ? C'est notre plus grosse préoccupation, on fait ça comme ça actuellement. D'abord, le premier objectif, c'est de préserver et limiter l'impact sur PO. Donc, c'est productivité, c'est tout ce qu'on peut faire dans le digital pour être plus efficient au quotidien. Des plans d'économie aussi ? Des plans d'économie, évidemment. Mais pas des plans d'économie qui impactent l'avenir, c'est important, parce qu'on est dans un marché qui se transforme et il faut investir plus que jamais dans l'hydrogène, l'électrification dont on a parlé auparavant. Mais donc, des plans d'économie, des plans de réduction de dépenses d'énergie. Parce qu'avant, si on veut moins polluer, si on veut avoir moins d'impact de l'inflation... Et vous faites comment, concrètement ? Dans chaque usine, on a des plans de déploiement pour réduire la consommation d'énergie. On veut réduire 12% dans les prochaines années. Donc, on fait tout ce qu'on doit faire pour réduire les dépenses d'énergie. Et puis après, il y a des discussions, évidemment, intenses avec nos clients pour en répercuter la valeur résiduelle. Vous serez à la marge, donc ? Non. Quand c'est résiduel, ça veut dire que c'est... Non, 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 c'est évidemment très important. Vu l'ampleur de l'inflation, entre 5 et 10%, on ne peut évidemment pas tout régler. Comment vous faites alors ? Vous passez combien à peu près ? On négocie. C'est au cas par cas ? C'est au cas par cas. Ce n'est pas contractuel, c'est au cas par cas. Mais l'objectif, c'est évidemment de conserver. Vous êtes confiant dans l'idée de conserver vos marges cette année, malgré, encore une fois, la situation qui est très... C'est difficile parce que l'inflation continue de croître et donc on court après l'inflation. On négocie avec les clients sur l'impact du premier semestre, mais on sait que le deuxième va continuer. Vous êtes behind the curve, comme on dit. Exactement. Donc tant que l'inflation croît, ce sera difficile de tout compenser. Mais un jour, ça s'inversera et donc on est assez confiant. Bon, vous avez vu que si les États membres devaient l'approuver, plus aucune voiture neuve ou diesel ne sera vendue en Europe en 2035. Est-ce que, comme beaucoup d'industriels, vous n'y êtes pas favorable ? C'est quoi ? C'est le calendrier ? C'est 2035, c'est trop tôt ? Bon, ça reste quand même 13 ans pour se préparer, non ? Oui, enfin, moi, je suis triste et inquiet. Je suis triste parce que je me dis que c'est une technologie que l'Europe maîtrise mieux que toutes les régions du monde. Le moteur à combustion, on parle du moteur à combustion, on ne parle pas du diesel, etc. Le moteur thermique. Et l'Europe est la seule région à l'interdire. Donc, on ne parle pas d'un objectif d'avoir des véhicules sans émissions de CO2. Je pense que tout le monde est d'accord pour l'objectif. Je veux dire, il faut qu'on arrive en 2035 à ne plus émettre de CO2 sur les véhicules neufs. Mais il n'y a pas d'autre moyen que la voiture électrique, non ? Ah ben si, vous pouvez mettre... Ce n'est pas le moteur qui pollue, c'est ce qu'on met dedans. C'est un petit peu trivial de dire ça, mais c'est l'essence que vous mettez dedans, quand elle brûle, elle émet des émissions de CO2. Et donc, il y a plein d'activités sur des carburants alternatifs, des biofuels, des constructeurs japonais. Et donc, on se trompe de combat ? Je pense qu'on se trompe de combat. On interdit une technologie plutôt que de donner des objectifs qui sont très agressifs. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ne suis pas à la Commission européenne. Mais c'est en tout cas toute notre activité qu'on a pu avoir ces dernières années. C'est de se dire, on ne négocie pas les objectifs, on est tout à fait d'accord. Il faut décarboner la mobilité, mais laisser la possibilité aux ingénieurs de trouver la bonne solution. Via les carburants, non ? Les carburants, par exemple, ou d'autres types de technologies. Et ça serait quoi d'autre ? Je comprends. On peut utiliser les moteurs thermiques avec d'autres carburants, on peut utiliser les moteurs thermiques avec de l'hydrogène. Toyota est en train de faire des produits, donc il n'y a pas d'émissions de CO2 quand vous utilisez de l'hydrogène. Donc, il y a une autre voie à part l'électrique ? Oui, je pense. Et je pense que l'électrique… Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis triste. Donc, un gros morceau de la valeur ajoutée, d'ailleurs, sur l'électrique, est en Asie. Voilà. Et donc, quand je dis que je suis triste, c'est parce que je me dis que notre région, l'Europe, qui a développé le moteur thermique et qui en est le leader, quelque part se tire une balle dans le pied, parce qu'on est les seuls à l'interdire. Les Chinois ne l'interdisent pas, les Américains non plus. Ça ne met pas en cause la nécessité de décarboner. Inquiets parce que le tout électrique, la batterie, il y a une dépendance très forte à la Chine qui va encore s'accroître. La Chine fait des véhicules tout électriques peu chers, à 20 000 euros. Et on a un vrai risque que la Chine soit le gagnant de cette décision. Ce qui veut dire que la supériorité technologique européenne, elle en prendrait un coup. Fortement. Et puis après, il y a des impacts, évidemment, sur l'emploi, etc. Nous, on saura s'adapter en tant qu'industriel. Mais la démarche de... Ça ne changerait quelque part pour vous que la voiture, elle soit électrique ou un moteur à... On fait des réservoirs à essence, donc par définition, il y aura... Vous avez raison, hors réservoir. Non. C'est intéressant, parce que les réservoirs, pour le coup, vous êtes leader aussi sur la fabrication de réservoirs et de systèmes de dépollution. Et donc, ce segment qui est en train de régresser et s'atrophie, en tout cas en Europe, pour le coup, ça veut dire... Nous, c'est 30% de notre chiffre d'affaires. Tous ces réservoirs... Et la part européenne, là-dessus ? La part européenne, c'est un tiers, à peu près. Donc, une dizaine de pourcents du chiffre d'affaires de PO, c'est... Qui a vocation à être à zéro. Exactement. En 2035. Mais quand on vous dit que, de toute façon, on fera 3 milliards de chiffre d'affaires avec l'hydrogène en 2030, on aura surcompensé ça. Oui. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, selon vous, pour l'industrie française. S'agissant de l'emploi, c'est que ce soit un chiffon qui est agité. Il y a aussi des créations, des créations de postes dans les batteries électriques. On voit des Vercors, d'autres sociétés qui implantent des usines de construction de batteries électriques. Entre ce qu'on va perdre, encore une fois, en termes d'emploi dans le secteur auto, ce qu'on va gagner, le bilan, il est assurément défavorable. Alors, d'abord, pour la petite histoire, on a investi dans Vercors. Vous avez peut-être vu qu'on investissait 20 millions dans Vercors. Vous avez raison. Merci de le rappeler. On fait partie de l'histoire, donc j'en profite pour le rappeler. En termes de bilan emploi, on sait qu'un véhicule électrique a besoin de moins de madafres qu'un véhicule à moteur thermique, parce qu'il y a moins de composants, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a besoin de moins d'employés pour produire un véhicule à moteur électrique plutôt qu'un véhicule à moteur thermique. Maintenant, oui, il y a un enjeu pour la France de pouvoir être présent dans la batterie, dans l'électrification. Et on a des champions nationaux qui sauront trouver leur place. Mais ça peut aussi vous être favorable, Laurent Favre, parce que si sur les voitures électriques, il y a plus d'éclairage, quelque part, c'est bon aussi pour votre business. Quelque part, cette transformation du parc européen moteur thermique en moteur électrique. Qu'est-ce que ça fait pour vous ? Non, je pense. Sur le comportement de véhicule. En termes de produits, il y a plus d'éclairage. Nos technologies de pare-choc en plastique, on parle de plastique-omnium, mais du plastique permettent d'avoir des composants qui sont plus légers, plus aérodynamiques. Donc, on est très exposé à l'électrique. C'est pourquoi on travaille avec Tesla, avec tous les constructeurs, parce qu'ils aiment nos composants qui leur permettent d'augmenter l'autonomie des véhicules. L'éclairage par exemple. Parce que la voiture électrique est très lourde du fait de la batterie. Exactement. Donc, très bien. Le risque que je vois dans cette décision probable de la Commission européenne… Si les États, encore une fois, européens, à l'unanimité… Exactement. C'est que d'abord, on interdit une technologie plutôt qu'on donne un objectif, premier point. Et deuxièmement, ça ne correspond pas forcément à l'attente du consommateur, de vous et moi. Et donc, la question va se poser de savoir si les gens vont acheter des voitures. Notre théorie, ma théorie, c'est de dire que le marché européen va être très très contraint en volume à cause de ça, parce que l'offre et la demande ne vont pas forcément se rencontrer, en tout cas pas dans tous les pays d'Europe. Pour ceux qui ont essayé la voiture électrique ou la moto électrique, il y a beaucoup de contraintes. Déjà, il y a la contrainte du prix. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est, ça reste un produit de luxe. C'est 40 à 50% de plus qu'un véhicule, un moteur thermique normal. Mais on nous dit que d'ici 2025-2030, c'est ce qu'a dit, je crois, la patronne Stellantis, en disant que ce sera le moment, à partir duquel, où les deux prix se seraient alignés entre l'électrique et le moteur thermique. Mais on se dit, vu aujourd'hui l'évolution des prix des métaux stratégiques, des batteries, du lithium, etc., on a du mal à croire que ce délire pourrait être reconnu. Les véhicules électriques, depuis la guerre en Ukraine, ont pris 20 à 25% de hausse de prix, du fait de ce que vous évoquiez auparavant. Donc l'écart a eu tendance à s'accroître encore. Donc c'est une inquiétude sur la capacité au marché à vendre ces véhicules, en fait, qui aujourd'hui sont très fortement subventionnés, savoir est-ce que l'offre et la demande vont se rencontrer. Il y a question de l'autonomie, la question des bornes, il y a beaucoup de... On sait en France, on a 50-60 000 bornes, on devrait en avoir un million en 2035 si on y est arrivé. Donc il y a un vrai enjeu d'infrastructure également. Et c'est pour ça qu'on peut être un petit peu inquiet. Puis il y a tout le parc qu'on ne traite pas. Vous savez peut-être qu'en Europe, il y a 15 millions de voitures par an qui sont vendues. Mais le parc automobile européen, c'est 250 millions de voitures. Or, si on veut dépolluer, il faut s'attaquer aussi au parc, pas simplement aux nouvelles voitures qui sont vendues. Et le charme notamment d'utiliser d'autres carburants serait la possibilité de rendre le parc actuel plus vertueux. Et vous, en tant que lobby, entre guillemets, industriel, vous poussez pour ces solutions-là ? On pousse, oui. On pousse auprès de toutes les instances de la PFA. La PFA, c'est la filière automobile française qui est présidée par Luc Châtel et dans laquelle sont représentées... La plateforme de l'automobile. Exactement. S'en présenter Stellantis, Renault, Valeo, PO et Faurecia. On était à Bercy la semaine dernière pour rencontrer le ministre et parler de tout ça. Et lui expliquer pourquoi on pensait que c'était une décision qui était potentiellement dangereuse pour l'industrie. Un petit peu ce que je vous disais auparavant. Et pour essayer de continuer à ouvrir les voies de la technologie vers la technologie qui serait la plus pertinente pour arriver à la neutralité carbone du parc existant et puis des véhicules qui seront vendus à partir de 2035. Pardon de vous reposer la question, mais en tout cas, entre une voiture électrique et une voiture à moteur thermique, vous l'équipez de la même façon, encore une fois, ça ne change pas grand-chose pour vous ? Pour nous, généralement, tout ce qui est pièces d'aérodynamisme, donc pièces extérieures, pare-chocs, caillons, etc., pour la voiture électrique, ont tendance à être plus optimisées en termes d'aérodynamisme, justement, et de poids. Parce que l'enjeu du poids et de l'autonomie. Et donc vendu plus cher, pour autant ? Parfois, oui. Parfois, oui. Et de plus en plus d'éclairage. Et donc l'éclairage en investissement. Et donc l'érodynamisme, c'est tout bénef. Sachant que les voitures électriques, aujourd'hui, pour vous, j'ai vu, c'est 10% d'autres chiffres. C'est 10% du chiffre d'affaires. Le tout électrique, c'est 8% du marché mondial. C'est 10% de notre chiffre d'affaires. Et sachant qu'on a une partie réservoir essence qui, par définition, n'est pas dans le tout électrique. Donc tout ce qui est produit PO hors réservoir électrique, c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc on est surexposé à l'électrique. Donc on bénéficie aussi de cette croissance. Le tout électrique, chez vous ? Chez PO, l'an dernier, c'était 25% de nos démarrages chéris. Vous savez qu'on a plein de projets dans le monde. Quasiment tous les jours ouvrés, on démarre un nouveau produit quelque part dans le monde. Un pare-choc ici, un bloc avant dans un autre pays. Et 25% étaient pour des véhicules tout électriques l'an dernier. Bon, il nous reste à parler. Il nous reste une petite minute. Laurent Favre, évidemment, on est sur Boursorama. On a regardé le cours de bourse. Qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, c'est sectoriel. Moins 30% depuis le début de l'année. Moins 20% sur 3 ans. Moins 50% sur 5 ans. C'est l'ensemble du secteur qui est touché ? Ou est-ce que c'est vous en particulier ? Je pense que c'est vous. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console, comme disait Jacques Chirac. Et quand on voit par rapport à nos pairs, on a plutôt tendance à mieux performer qu'eux. Mais on est tous en baisse. De par les incertitudes. On parlait du marché, les semi-conducteurs, les arrêts de production. Donc un marché à court terme qui est quand même très désupté. Et puis qui, à moyen terme, est aussi en pleine transformation. Donc beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, on n'est pas aimé. Et je pense que c'est justement le bon moment pour investir dans PO. Bon voilà, merci de passer nous voir. Laurent Favre, directeur général de Plastique, au milieu de ma vie de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada